Poutine prêt à bombarder l'Europe et les États-Unis. Face à l'accélération de la victoire russe en Ukraine, Britanniques et Américains annoncent qu'ils penchent pour autoriser les Ukrainiens à bombarder le territoire russe en profondeur avec les missiles qui leur fournissent. Cette annonce ne date pas d'hier matin, ça fait quelques petites semaines, je dirais peut-être 15 jours, que l'on peut voir ça dans divers médias. Alors un jour on nous dit qu'ils ont décidé, ils ont donné leur accord, le lendemain on comprend que non, en fait, qu'ils pourraient le donner, donc ce n'était pas très clair. Et puis il y a eu du nouveau ces tout derniers jours, cette fois on nous a présenté la décision comme étant prise. Alors une telle décision est énorme et elle ne peut qu'avoir des conséquences énormes. A partir de là, Poutine les a prévenus, très rapidement, que ce serait une entrée en guerre directe contre la Russie, des pays à l'origine du bombardement de la Russie. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur Question Finance. Bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons réfléchir aux raisons de l'annonce occidentale et aux changements qu'elle engendre dans la guerre entre l'OTAN et la Russie en Ukraine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'adresse aux ménages qui veulent se préparer aux troubles qui couvent en France et qui couvent de manière de plus en plus évidente quand on regarde l'impasse dans laquelle se trouve le tout nouveau Premier ministre pour former un gouvernement et la situation financière du pays qui courent en même temps. J'ai rédigé un rapport sur la préparation financière à la crise civile. Il contient les informations essentielles pour protéger notre patrimoine et avoir de l'argent disponible même dans un environnement de chaos. Chaos civil, j'entends. Vous pouvez l'obtenir gratuitement par le lien visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Revenons à la guerre et ce nouveau développement énorme. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Cela fait plusieurs mois que, symétriquement, à l'avance de l'armée russe sur le front ukrainien, les menaces et les initiatives des pays de l'OTAN se renforcent contre la Russie. Avant, dernière en date, l'opération contre l'oblaste de Kursk par des unités d'élite de l'armée ukrainienne qui, comme prévu dans ma précédente vidéo, est un nouveau désastre, s'avère maintenant un nouveau désastre pour l'armée ukrainienne. En effet, l'armée russe a stoppé brutalement l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk sans avoir eu besoin de prélever des moyens sur le front principal dans le Donbass. Dans cette affaire, l'Ukraine a perdu des centaines et des centaines de blindés et des milliers de ses meilleures troupes qui lui font maintenant défaut pour résister à l'accélération de l'offensive russe dans le Donbass. Et cela est extrêmement grave parce que si les lignes de défense à l'ouest du Donbass sont enfoncées, un boulevard s'ouvrira à l'armée russe pour engranger des nouveaux territoires en quantité importante et briser définitivement l'armée ukrainienne. Pourquoi ? Parce qu'une fois que les dernières lignes de défense franchissent ce qu'elle est en train de faire, avec les combats qu'elle est en train de gagner dans différentes localités dont on entend les noms ces jours-ci, cette ligne de défense franchie, l'armée russe pourra à son gré décider d'attaquer au sud, au nord, éventuellement à l'ouest, mais plus probablement au sud et encore plus probablement au nord, en direction de Kharkiv. Et cette fois, évidemment, l'armée ukrainienne serait totalement tournée et ce serait la fin rapide de la résistance ukrainienne. Dans ces conditions, côté haut à nos ukrainiens se pose la question urgente, comment arrêter la marche victorieuse de l'armée russe avant l'effondrement militaire de l'Ukraine ? Le président Zelensky, et ça, on le sait, on l'a remarqué depuis longtemps, s'accroche à sa stratégie de faire entrer l'OTAN en guerre directe contre la Russie. J'espère que cette extension de la guerre rebattrait complètement les cartes et obligerait l'armée russe à tourner ses forces contre les Européens et les Américains. C'était le sens de l'opération de Kursk, mais celle-ci ayant échoué, il relance ces dernières semaines ses demandes de feu vert pour bombarder les cibles au cœur de la Russie avec nos missiles à l'omporté. Qui obtient cette autorisation, et aux nouvelles de la semaine dernière, il aurait obtenu, ce serait un pas de plus dans une nouvelle guerre qui a commencé avec l'attaque de Kursk, qui est l'attaque du territoire russe, c'est-à-dire de la Russie, et cette fois avec des moyens plus efficaces et plus dangereux pour les Russes. En effet, analysons le sens de ce qui se passe depuis Kursk dans l'invasion de la région de Kursk. C'est la participation indispensable de l'OTAN avec ses moyens satellitaires de renseignement qui en fait une agression de l'OTAN directement contre le territoire russe. En d'autres termes, sans l'aide active de l'OTAN, les Ukrainiens n'auraient pas pu attaquer l'oblase de Kursk. Mais cette fois, ça va encore plus loin. Les soldats ukrainiens n'iraient pas affronter les Russes. Leur seul rôle serait d'appuyer sur le bouton de mise à feu des missiles. C'est l'OTAN qui définirait les cibles en Russie et ferait les paramétrages informatiques, enfin tout ce qui est codage, cryptage, qui n'est pas à la main du ukrainien, sans doute parce qu'on n'aura pas filé les codes et on n'entend pas les refiler. Donc, c'est l'OTAN qui réaliserait l'opération. Et c'est simplement une innocente main ukrainienne qui appuierait sur le bouton. Pour bien comprendre ce que ça veut dire, imaginez que ce soit la Russie qui annonce tranquillement qu'elle a fourni des missiles à longue portée, par hasard à l'Iran, je dis ça, je ne dis rien, et qu'elle va autoriser ce pays à bombarder les États-Unis avec ses armes, tout le monde dirait que si cette autorisation est confirmée, c'est une déclaration de guerre de la Russie aux États-Unis. Et le fait que la main qui appuie sur le bouton de tir serait iranienne ne change pas la nature de la situation. Revenons maintenant à la réalité, c'est-à-dire la guerre en Ukraine entre l'OTAN et la Russie. Eh bien, il n'est pas surprenant que le président russe, mais pas lui, mais pas que lui, également le ministre des Affaires étrangères Lavrov, mais également le porte-parole du Kremlin, M. Peskov, Dimitri Peskov, et puis on va le voir plus loin, d'autres représentants de l'État russe, viennent dénoncer la même analyse, c'est-à-dire que le bombardement du territoire russe par des missiles à longue portée occidentaux serait une déclaration de guerre à la Russie. Une déclaration de guerre à la Russie. C'est-à-dire qu'on dépasserait le sade actuel, qui est celui en cours depuis, en vigueur depuis le février 2022, qui est celui d'une co-bédigérance extrêmement proche de la bédigérance, en fait. Mais cette fois, il s'agirait clairement pour les Russes d'une situation de guerre, ils le disent. Et donc, ils disent aussi que la Russie répondra de manière appropriée à une situation de guerre. Alors, la manière appropriée à une situation de guerre, il ne peut s'agir que de bombardements d'objectifs militaires ou civils, selon ce sur quoi nous-mêmes aurions tiré en Russie. Et ces bombardements, cette fois, auraient vocation non pas à cibler le territoire ukrainien, c'est-à-dire à cibler les forces occidentales en Ukraine, mais auraient vocation à atteindre directement les territoires des pays qui seraient complices et fournisseurs des matériels. Donc, cette fois, on ne le voit plus du tout. Jusqu'à il y a quelques jours, ce qui est sidérant, c'est que, dans les cerveaux de certains dirigeants américains et européens, on ne puisse trouver l'idée que frapper la Russie impunément est possible. C'est-à-dire que ces dirigeants qui ont expliqué qu'ils allaient autoriser l'Ukraine avec leurs propres missiles, c'est-à-dire les nôtres, à tirer sur la Russie, n'aient pas idée que ça peut ne pas plaire aux Russes et que si ça ne leur plaît pas, ils ont les moyens de nous rendre l'appareil, voire plus encore. Et qu'il suffirait de sauver les apparences en se cachant derrière, non pas leur petit doigt, enfin le nôtre, mais celui du président ukrainien. Les missiles sont partis d'Ukraine, ce sont des Ukrainiens qui ont ouvert le feu, nous, on n'y est pour rien. Je vous ai expliqué en quoi cette posture est invraisemblable. Alors parmi ces inconscients, on trouve le ministre des Affaires britanniques qui s'appelle David Lamy, et on trouve également, et là c'est quand même assez sidérant, le patron de la CIA qui est M. William Burns, et ces gens, et puis d'autres de moindre calibre, ces gens nous disent que Poutine bluffe. Alors là, on atteint des degrés rarement vus dans l'auto-intoxication, dans le renversement des choses. Parce que ne serait-ce pas plutôt eux, les bluffeurs, pour affirmer qu'ils ne craignent pas de riposte de la première puissance nucléaire mondiale, et qui, en matière de missiles classiques, et sans doute aussi la première puissance tout court, si elle était bombardée pour ceux qui auraient un doute sur le caractère inéluctable d'une riposte russe qui serait au moins du niveau de l'attaque qu'ils auraient suivi, il faut aussi tenir compte de l'opinion publique russe. L'opinion publique russe, depuis le début de la guerre, est favorable à une conduite beaucoup plus énergique de cette affaire par l'armée russe que ce que Poutine autorise. Pas seulement l'opinion publique, mais également le Parlement russe, c'est-à-dire l'opposition, la double opposition, qui est constituée d'une part des communistes, et d'autre part des nationalistes. Mais les communistes russes et les nationalistes russes, ce n'est pas des pattes molles, comme notre gauche et notre extrême droite. Ce sont des gens tout à fait déterminés, et qui n'ont pas les mêmes pudeurs de langage, et probablement qui n'ont pas les mêmes barrières idéologiques ou psychologiques que chez nous. Autrement dit, la nation russe souhaite ardemment que la Russie déploie toute sa puissance de feu, je ne parle même pas de la puissance nucléaire, toute sa puissance de feu pour écraser l'Ukraine, et également pour écraser les forces occidentales en Ukraine. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui se fait. Poutine a une stratégie très prudente, il dose beaucoup les choses, il ménage l'avenir, clairement il ménage les relations futures de la Russie avec nous, et même avec ce qui restera de l'Ukraine une fois la guerre terminée. Cette position pondérée et sage de sa part n'est plus du tout tenable si des villes russes, ou même des installations militaires russes, des camps russes, étaient touchés par nos tirs. À partir de là, il y a deux possibilités en ce qui concerne les dirigeants occidentaux, du moins ceux qui appellent au bombardement. Soit ils ne bluffent pas, et dans ce cas ils sont tout simplement fous, parce que tout ce que je viens de vous dire, évidemment, ils le savent, et il faut être fou pour ne pas écouter notre logique et notre bon sens, qui nous dit que si on attaque sur un certain plan un ennemi qui a la puissance pour contre-attaquer chez nous sur le même plan, et pour le faire avec encore plus de force, et bien ça va se produire. Donc il faut être tout à fait fou pour ne pas écouter la partie rationnelle et lucide de notre cerveau. Donc ces gens, dans ce cas-là, sont fous. Sauf peut-être les Américains, parce qu'aux avant-dernières nouvelles, les Américains, finalement, essaieraient de convaincre nos dirigeants de faire eux-mêmes l'opération, c'est-à-dire ce bombardement de la Russie avec une main ukrainienne qui a puré sur le bouton une fois que nous nous rétouffés, mais sans y participer eux-mêmes. Courageux mais pas téméraires. L'autre solution, c'est que les Européens et les Américains bluffent. Et dans ce cas, ils feront sous peu, machine arrière. Et on le verra, parce que derrière ces déclarations invraisemblables de bombardement de la Russie, et bien il n'y aura pas de suite. Il ne se passera rien. Que nos dirigeants soient fous ou simplement bluffeurs, il apparaîtra que le projet de tirer des missiles sur la Russie, par nous-mêmes, ne peut pas dépasser le stade des mots. Tout simplement parce que la Russie a une puissance militaire trop importante pour que quiconque sur cette planète puisse se permettre de faire ça. Et par conséquent, leur impuissance face à la progression de l'armée russe n'en sera que plus évidente. Tout le monde comprendra que c'est un dernier coup, qu'ils ont tenté un coup de bluff pour peut-être essayer d'impressionner une Russe, ce qui n'est pas vraisemblable. On doit gagner un peu de temps avant de se décider à annoncer qu'on va négocier avec la Russie à la fin de la guerre. Ou alors, nous maintenir, nous, opinion publique, au chaud, continuer à nous exciter contre la Russie, avec l'idée de réarmer, de reconstituer nos armées, et dans quelques années, de déclencher une vraie guerre contre la Russie. Mais ça, c'est une autre histoire, et ça ressemble certainement à un suicide collectif. Le monde en était là, il y a encore 48 heures, quand j'ai achevé le tournage de cette vidéo, que je n'ai pas mis en ligne, parce qu'un incident technique a fait que les toutes dernières secondes ne sont pas passées, donc il fallait tout recommencer. Eh bien, finalement, c'est une bonne chose, parce que j'apprends ce matin, sur YouTube, dans une vidéo de Caroline Galactéros, qui est une géopolitique, géopoliticienne indépendante, une dame qui a fait une carrière dans l'enseignement français, qui est une pointure dans ce métier-là, eh bien Caroline Galactéros confirme tout ce que je viens de vous dire, du point de vue des informations factuelles, et notamment des déclarations russes, qu'il ne fallait surtout pas s'amuser à les bombarder, autrement, ça allait mal se passer. Et à cela, elle ajoute quelque chose que je ne savais pas, parce que c'est tout récent. Le représentant russe à l'ONU a clairement dit, a pris l'ONU à témoin, en disant que les Américains et les Occidentaux allaient entrer en guerre contre la Russie, et qu'ils seraient donc responsables de ce qui allait en suivre, et notamment des ripostes russes. Ça prend une tournure tout à fait réaliste. Mais pas que. L'ambassadeur russe à Washington, c'est tout récent, a rencontré les autorités américaines, du département d'État certainement, peut-être des dirigeants militaires, enfin bref, il s'est réuni avec tous ces gens-là, il leur a dit, attention, le président Poutine nous a prévenus, maintenant moi je peux vous dire quelles sont nos cibles si l'Ukraine, c'est-à-dire vous, bombarde la Russie. Les cibles, ça sera outre Kiev, qui bien entendu passera la casserole, mais ça sera également Bruxelles, ça sera également Londres, également Berlin. Vous noterez que ils font une exception pour la France. Mais, à rajouter l'ambassadeur, les États-Unis, le territoire américain sera aussi ciblé. Pas vos villes, a-t-il dit, mais d'autres objectifs sur votre territoire. Alors, je n'ai pas assisté à cette scène, je n'ai pas vu de vidéo, je pense que la scène est restée à huit clous. On peut imaginer que les interlocuteurs dans l'ambassadeur russe sont devenus subidement verts, et se sont précipités, c'est le cas, semble-t-il, pour dire à Biden, surtout, monsieur le président, laissez tomber ça, parce que là, ça va très mal se passer. Et effectivement, Biden a abandonné. Ce qui tourne en ridicule les fanatiques les plus entêtés de l'État profond américain, on est passé très près au minimum d'une guerre directe, mais une vraie guerre, contre la Russie, éventuellement d'une guerre nucléaire, l'ambassadeur de Russie ayant précisé à ses interlocuteurs que si la Russie ripostait, ce ne serait pas avec des armes stratégiques, alors les armes stratégiques, ce sont les plus grosses bombes nucléaires, ce sont les bombes nucléaires qui sont capables de raser une région entière comme ça, mais ce seraient des armes d'une puissance du style de celle d'Hiroshima, et le vecteur serait le missile avant-guarde qui fait partie de la panoplie des missiles hypersoniques russes. Je ne suis pas certain des chiffres, mais je crois que c'est lui, que c'est ce missile qui est crédité d'une vitesse de 20 000 km à l'heure. Autrement dit, il faudrait quelque chose comme moins d'une demi-heure pour que les cibles américaines d'avant-guarde soient détruites. Et ça a donc calmé les ardeurs américaines et évidemment les ardeurs européennes puisque les Européens ne sont que l'écho de ce que sont les Américains. Alors, que va-t-il se passer à partir de maintenant ? On ne peut faire que des suppositions. La première, c'est que même Blinken et les gens de son acabit ont compris qu'il faut arrêter, qu'on est obligé cette fois de négocier avec les Russes. D'une part parce que l'Ukraine est militairement perdue et parce qu'on ne peut pas s'amuser à aller plus loin dans l'escalade. On sait maintenant qu'on va s'en prendre par la figure. Donc ça, ça fait réfléchir y compris les personnes les plus bornées. Et dans ce cas, la guerre d'Ukraine se terminera par une négociation entre la Russie et les États-Unis. Est-ce que ça sera la fin réelle de cette guerre ? C'est-à-dire qu'au-delà des négociations sur le sort de l'Ukraine, on débouchera sur une conférence de sécurité en Europe, ce que demandent d'ailleurs les Russes depuis avant même le début de la guerre. Conférence de sécurité qui dira clairement ce à quoi s'engage l'OTAN en ce qui concerne l'Ukraine mais également d'autres pays riverains de la Russie, frontaliers de la Russie, également ce à quoi s'engagent les Russes. Plus directement, ceux qui s'engagent veulent pas faire. Cela est ce qu'il y a de plus raisonnable ou alors ou alors eh bien l'État profond, enfin les fanatiques anti-russes qui existent dans une partie de l'État profond américain qui existent aussi qui ont des clones dans les États profonds européens n'ont pas renoncé à détruire la Russie et on reporte et vont reporter les choses à plus tard c'est-à-dire qu'on va lancer un réarmement massif puisqu'on n'a plus d'armes et c'est aussi c'est pour ça d'ailleurs qu'on a perdu c'est-à-dire que la guerre contre la Russie en Ukraine est perdue il n'y a pas il n'y a pas d'autre raison vont reconstruire nos armées c'est aussi pour ça qu'on a perdu la guerre en Russie donc ça ça prend pour des années avec l'idée arrêtée de se lancer dans une guerre contre la Russie alors frontalement ou pas frontalement ça j'en sais rien ce qui veut dire qu'on se prépare à un avenir extrêmement dangereux puisque évidemment la Russie ne se laissera pas détruire sans utiliser son arsenal nucléaire si elle n'a plus d'autre solution on peut dire la même chose pour les américains la même chose pour nous la même chose pour les chinois tous les pays qui ont l'arme nucléaire stratégique l'ont d'abord pour cette hypothèse ultime qui est nous serions attaqués nous serions sur le point de succomber sur le point d'être anéantis en tant qu'état ou éventuellement en tant que population et bien à ce moment-là on fait tout péter et d'abord bien sûr ceux qui sont en train de nous foutre en l'air donc voilà voilà ce qu'on peut envisager pour la suite cela n'a pas un caractère inéluctable ça dépendra en grande partie du résultat des élections américaines si Donald Trump arrive vivant aux élections ce qui hélas n'est pas certain car deux attentats en deux mois ça commence à faire beaucoup surtout que ces deux attentats qui n'ont pas été arrêtés par les services secrets en charge le secret de service il n'est pas un service secret mais également tous les services réellement secrets qui sont en charge de la protection des présidents américains des candidats et tutti quanti donc on peut imaginer d'autres attentats avant les élections et même après donc si Trump arrive au pouvoir et reste en vie ce qui sous-entend qu'il aura pris un certain nombre de mesures et fait tomber un certain nombre de tête à l'intérieur des services américains pour garantir sa propre sécurité et et garantir également la sécurité des Etats-Unis à ce moment-là on peut envisager un avenir plus serein et plus pacifique en tout cas c'est mon idée et je crois que je ne suis pas seul à penser ça si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager à la diffuser sur vos réseaux sociaux c'est capital pour faire connaître la chaîne pour être notifié de la prochaine diffusion vous le savez vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo portez-vous bien merci de votre attention à bientôt